Salut à tous, cette vidéo elle vient de notre site Osons Comprendre. C'est les membres de Osons Comprendre qui ont décidé de passer cette vidéo en accès livre sur Osons Causé pour qu'un maximum de gens puissent la voir. Cette vidéo j'espère qu'elle va vous plaire. Nous en tout cas on en est très fiers et on est ravis de pouvoir la partager avec vous. Salut à tous, aujourd'hui on va répondre à une question toute simple avec quel réchauffement climatique on va se retrouver en 2100, c'est-à-dire quand les bébés nés aujourd'hui en 2020 auront 80 ans. Si la France, l'Union Européenne et tous les pays du monde entier continuent les politiques climatiques qu'ils ont décidées aujourd'hui mais sans les renforcer, vers quel réchauffement climatique ça nous amène ? Vers où on va si on continue le business as usual, c'est-à-dire les affaires courants ? Si vous êtes sensible à la question du climat, vous avez dû tomber plein de fois sur des articles ou des vidéos qui nous présentent des scénarios apocalyptiques. Selon les dernières projections, le niveau de l'eau à New York devrait monter de près de 2 mètres d'ici la fin du siècle. Sans compter les tempêtes de type Sandy, plus fréquentes et plus violentes. Pour Claude Jacob, climatologue, une solution radicale s'impose. À terme, nous devrons quitter ces rivages au niveau de la mer. Nous n'avons plus le choix et aujourd'hui, on ferme les yeux là-dessus. On nous dit souvent que si on ne fait rien, on va se retrouver avec un monde à plus 4, plus 5, plus 6, plus 7 degrés, qu'en France, on va se taper des températures littéralement invivables. Bref, que le réchauffement climatique sera l'apocalypse et qu'on se retrouvera avec un monde à la Mad Max. En général, quand on tombe sur ce genre d'articles ou de vidéos, on se dit « Ouh là là, ça va être la déprime, on n'est pas sortis de l'auberge ». Puis on fait tout ce qu'on peut pour passer à autre chose et respirer un bon coup. Et puis, 2 heures plus tard, pas de bol, tu tombes sur des articles qui te parlent des conséquences du réchauffement climatique actuel, c'est-à-dire des 1,1 degrés qu'on a déjà gagnés par rapport à la révolution industrielle. Et là, rebonjour la déprime. La banquise fond et elle fond plus vite que prévu. Les glaciers reculent, on bat année après année les records des années les plus chaudes. Et même en France, les canicules s'enchaînent, il en vient même à faire beau en Bretagne. Je plaisante bien sûr, il n'y a rien de plus beau qu'un coucher de soleil sur la presqu'île de Kivron. Mais plus sérieusement, quand on voit tous les deux mois un nouvel incendie géant, un coup c'est en Sibérie, l'autre coup c'est en Australie, là c'est en Californie. Quand on voit les sécheresses, les inondations dramatiques, tous ces phénomènes météorologiques extrêmes qui existaient déjà mais qui deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses, franchement ça donne envie de se recoucher. Là je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir. Alors je sais, c'est positif pour la lutte, pour la mise en action, qu'on soit de plus en plus nombreux à réaliser que les conséquences du réchauffement climatique c'est déjà maintenant, mais quand même, se taper journée après journée des informations anxiogènes, c'est un peu la déprime et ça devient décourageant à force. Je comprends tout à fait les gens qui se disent « Ok, bon c'est foutu, on va vers une catastrophe climatique, c'est déjà la merde » et « foutu pour foutu, moi je lâche l'affaire ». Mais avant de lâcher l'affaire, faudrait déjà savoir si on est vraiment foutu. Est-ce qu'on se dirige inéluctablement vers le monde apocalyptique et les conséquences terribles que nous décrivent ces articles et ces vidéos ? Est-ce qu'on doit vraiment faire confiance à ces prophètes de l'apocalypse ? Et symétriquement, est-ce qu'on doit suivre les optimistes BA ? Vous vous souvenez peut-être de tous les chefs d'État qui fanfaronnaient à l'issue de la COP21 en 2015 à Paris qui affirmaient « Voilà, on s'est engagé vers un réchauffement climatique sous les 2 degrés et si possible sous les 1,5 degrés, le climat est sauvé, on est bon ». « L'accord de Paris pour le climat est accepté ». Avaient-ils raison d'être aussi optimistes et surtout plus concrètement, qu'ont-ils fait depuis ces 5 ans ? Où en sont-ils de cet objectif climatique extrêmement ambitieux ? Avec cette vidéo, vous saurez tout des dernières trajectoires climatiques proposées par les climatologues. Vous saurez précisément vers où on va, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est foutu, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encore diminuer le réchauffement climatique. Bref, vous aurez toutes les informations nécessaires pour prendre de la distance à la fois avec les prophètes de l'apocalypse et avec les optimistes BA qui fanfaronnent. Le réchauffement climatique qu'on va connaître dans les prochaines décennies dépend de deux facteurs. Le premier, il est très important parce qu'il dépend de nous, c'est combien de gaz à effet de serre on va émettre. Plus on émet de gaz à effet de serre, plus le climat va se réchauffer. Le deuxième facteur ne dépend pas de nous, c'est la sensibilité climatique. À quantité de gaz à effet de serre donné, à quel point le climat va se réchauffer ? Sur cette question, les modèles des climatologues sont de plus en plus précis et de plus en plus complets, mais malgré ça, il demeure quelques incertitudes. Ces incertitudes, on y reviendra plus tard, elles viennent notamment de ce qu'on appelle les boucles de rétroaction positive. Regardons maintenant vers quel réchauffement climatique nous amènent nos politiques climatiques actuelles, c'est-à-dire notre trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. Ça tombe bien, pour répondre à cette question, il y a justement un site internet extrêmement bien fait par les équipes de Climate Action Tracker. Climate Action Tracker, c'est toute une équipe de chercheurs et de climatologues qui ont pour mission de rendre lisible, en un seul coup d'œil, vers quel réchauffement climatique on se dirige, sachant nos trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Pour faire ça, ils regardent précisément quels sont les engagements de tous les États de la planète. Avec ces engagements, ils arrivent à déduire des trajectoires d'émissions futures. Et ces trajectoires d'émissions, ils les mettent dans les modèles climatiques à jour du GIEC. Et comme ça, ils peuvent nous prédire de combien de degrés le monde se réchauffera en 2100. Les équipes du Climate Action Tracker nous proposent cette science de pointe dans des graphes méga clairs où en un clin d'œil, tu comprends tout. Leur graphe présente d'abord un scénario dit « de référence » ou parfois aussi appelé « business as usual ». Ce scénario projette un monde qui continuerait comme avant, où on continue à faire du business comme d'habitude. Dans ce scénario dit « de référence », non seulement les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas, mais elles augmentent durant tout le siècle. Et elles augmentent énormément. On voit que d'ici à 2100, elles sont multipliées entre 2 et 3. On passe de 50 gigatonnes de gaz à effet de serre environ aujourd'hui à entre 100 gigatonnes et 180 gigatonnes à la fin du siècle. Il s'agit donc d'une augmentation très 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 importante des émissions. Et, résultat des courses, avec cette augmentation des émissions, le climat va se réchauffer énormément. On arriverait en 2100 avec un réchauffement climatique compris entre 4 et 5 degrés. Et ça pourrait même aller au-delà. Le réchauffement climatique pourrait-il être pire que prévu ? C'est ce qu'annoncent des scientifiques français qui publient de nouvelles simulations. Désormais, dans le scénario le plus pessimiste, la température de l'atmosphère augmenterait de 7 degrés en 2100. Autrement dit, le monde serait invivable pour une très grande partie de l'humanité. Ce scénario climatique de référence ressemble à s'y méprendre à un scénario apocalyptique. Et là, on va vous dire quelque chose de très important. Même si vous vous intéressez à fond au sujet du climat, vous avez des chances de l'ignorer. Dès que vous voyez des reportages ou des articles avec des conséquences très alarmistes qui font super peur, c'est quasi systématiquement des conséquences tirées de ce scénario de référence. Les plus 7, plus 8 degrés, c'est ce scénario, mais en mode maximum. Les New York sera sous les eaux, c'est encore ce scénario. Les plus de 50 degrés à Lille en 2050, toujours ce scénario. A chaque fois, c'est des conséquences tirées de ce scénario de référence, baseline ou business as usual. Parfois, vous voyez ce scénario indiqué en bas des cartes ou en bas des articles, mais la plupart du temps, pour le savoir, il faut aller lire l'article scientifique en anglais dont l'article de presse est tiré. Et dans les articles scientifiques, ce scénario de référence, vous le verrez parfois nommé RCP 8,5 ou SSP 5. Voilà, maintenant vous savez tout. Mais il y a un petit problème. Ce scénario n'est pas du tout le scénario vers lequel on se dirige aujourd'hui. Et à vrai dire, c'est même un scénario très improbable. Pourquoi ? D'abord, parce que pour suivre cette trajectoire d'émission de gaz à effet de serre, il faudrait cramer des quantités astronomiques de charbon, de pétrole et de gaz. Ce scénario estime que dans la deuxième moitié du siècle, quand le pétrole et le gaz se feront plus rares, il faudrait cramer entre 3 et 4 fois plus de charbon qu'on ne le fait aujourd'hui. Et comme le charbon et l'énergie fossile qui émet le plus de gaz à effet de serre, c'est grâce à cette quantité astronomique de charbon qu'on arrive à des 100, 150, 180 gigatonnes de gaz à effet de serre. Et là, on a une très bonne nouvelle concernant le charbon. De plus en plus de chercheurs spécialisés dans les ressources naturelles nous disent que même s'il reste encore beaucoup de charbon sous la Terre, en réalité, ce charbon n'est pas exploitable. La quantité de charbon utilisable a été grandement surestimée. Ces 20 dernières années, par exemple, malgré une forte demande et des prix relativement hauts, l'estimation des réserves de charbon exploitables a baissé des 2 tiers. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous retrouverez plusieurs articles sur ce pic charbon dans les sources de la vidéo. Ces dernières recherches sont une excellente nouvelle pour le climat, mais vous pourriez encore vous dire qu'on ne sait jamais, ce n'est pas garanti. D'ici 2100, on pourrait très bien faire tel ou tel progrès technique qui nous permettrait d'extraire ce charbon. Même dans ce cas-là, il y a une deuxième raison très sérieuse qui rend ces scénarios de référence apocalyptiques extrêmement douteux. Cette deuxième raison décisive, c'est que ces scénarios business as usual en réalité n'en sont pas. Ce n'est pas la trajectoire qu'on va suivre si on ne fait rien. La trajectoire d'émission des scénarios de référence, c'est une trajectoire où au contraire, il faut faire des choses. Il faut arrêter tout de suite le développement des renouvelables, arrêter le développement de la voiture électrique, de la rénovation des bâtiments, il faut arrêter tout ça. Et deuxième chose, il faut en plus appuyer sur le champignon à fond sur l'exploitation des énergies fossiles. Il faut même en augmenter l'usage au-delà du possible. Ce scénario de référence fait donc comme s'il n'y avait aucune prise de conscience mondiale du problème du climat, comme s'il n'y avait aucune politique climatique pour réduire nos émissions. Tout ça fait dire à des chercheurs dans la très prestigieuse revue scientifique Nature que ce scénario dit de référence ne correspond plus à la trajectoire d'émission qu'on suit aujourd'hui et donc, en réalité, c'est un scénario très improbable. Et oui, désolé, mais les 50, 55 degrés à Lille ou à Berkshiremer, c'est pas près d'arriver, vous serez jamais à Bouddhabi. Et quitte à flipper du réchauffement climatique et de ses conséquences, autant flipper sur des conséquences réelles. Du coup, regardons vers quel monde de 2100, les trajectoires climatiques actuelles nous amènent vraiment. Quand on regarde les politiques climatiques déjà en place et déjà prévues, et quand on regarde la trajectoire des politiques actuelles, ça donne ça. Vous voyez, le vrai business as usual, les politiques qu'on fait vraiment, nous amènent plutôt vers un monde entre 2,7 et 3,1 de réchauffement climatique en 2100. Disons, plus 3 degrés pour simplifier. On est donc 1 ou 2 degrés en dessous de réchauffement par rapport au scénario de référence mais en réalité de l'apocalypse qui nous prévoit un monde à plus 4 ou à plus 5 degrés. Et la courbe qu'on vous montre pour le scénario politique actuelle est toute récente. C'est une mise à jour de septembre 2020 qui tient compte des effets du Covid et des plans de relance plus ou moins écologiques mis en place par tous les pays du monde. Ce scénario politique actuelle est donc une trajectoire basée sur ce qui se passe vraiment aujourd'hui. Ça tient compte par exemple de la moindre utilisation du charbon dans l'électricité en Union Européenne et aux Etats-Unis. Vous voyez bien sur ce graphe que tout ça a été divisé par deux en seulement 15 ans. Ça tient compte du ralentissement du charbon, de l'essor du renouvelable et du nucléaire en Chine. Bref, ça tient compte du fait qu'il nous faut aujourd'hui moins de CO2 pour produire 1 dollar de PIB. Vous voyez qu'on émettait 800 grammes de CO2 pour produire 1 dollar de PIB en 1990 alors qu'aujourd'hui il en faut moins de 400 grammes dans le monde pour faire 1 dollar de PIB et en Europe ça chute même en dessous des 200 grammes de CO2. Notre trajectoire réelle d'émissions de gaz à effet de serre n'a donc rien à voir avec celle du scénario de référence. Si vous voulez savoir vraiment vers où le climat se dirige si on ne fait rien de plus que ce qu'on est déjà en train de faire et ce qu'on a déjà prévu c'est le scénario politique actuel qu'il faut regarder. Mais est-ce qu'on doit se sentir soulagé d'apprendre que notre climat va se réchauffer plutôt autour des 3 degrés que des 4 ou des 5 ? Est-ce que 3 degrés c'est ok ? Est-ce que ça passe ? Plus 3 degrés en moyenne dans le monde il ne faut surtout pas croire que c'est une promenade de santé. C'est évidemment moins pire que plus 4 ou plus 5 mais 3 degrés ça va quand même faire mal. Ça va faire mal ! Ça va faire mal ! À plus 3 degrés la température va commencer à affecter les rendements agricoles. Les chercheurs calculent qu'à la fin du siècle à plus 3 degrés les rendements du blé vont baisser entre 10 et 15% et ceux du maïs entre 15 et 18%. J'espère qu'on mangera moins de viande parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait des graines pour tout le monde. Pareil, à plus 3 degrés c'est un doublement des feux de forêt en Méditerranée. Imaginez, chaque année deux fois plus de surfaces qui partent en fumée. C'est aussi des sécheresses qui dureront en moyenne cinq fois plus longtemps sur l'échelle de la planète et les chercheurs anticipent même dans certaines régions des sécheresses qui dureront 20 mois. Vous imaginez les problèmes alimentaires, politiques, sociaux causés par de telles sécheresses ? Et on pourrait continuer longtemps vous parler des ouragans, des chaleurs extrêmes en été, des inondations, du rétrécissement continu, faute de neige, des saisons de sport d'hiver, de la montée vers le nord, des maladies, des parasites tropicaux, de la banquise, des insectes, de la biodiversité, bref, vous voyez l'idée, on vous fera un jour une vidéo complète sur les conséquences du réchauffement climatique mais ce qu'il faut retenir c'est qu'à plus 3 degrés de réchauffement en 2100, c'est déjà un monde bien différent d'aujourd'hui et c'est déjà très grave. Surtout que notre plus 3 degrés il va quand même avec quelques incertitudes. La première des incertitudes c'est est-ce que les états du monde entier vont tenir leurs engagements et est-ce qu'ils vont respecter les politiques climatiques qu'ils ont eux-mêmes décidées ? Des revirements, des promesses non tenues, tout ça s'est vu plein de fois dans l'histoire. Faudra donc surveiller finement que les émissions de gaz à effet de serre suivent la courbe en plateau que dessine la trajectoire politique actuelle. Mais la grande source d'incertitude, elle ne se situe pas là, c'est plutôt la question dont on vous a parlé tout à l'heure de la sensibilité climatique. Ce qui fait s'arracher les cheveux aux climatologues quand on parle de sensibilité climatique, c'est les fameuses boucles de rétroaction positives. Ça, on fera une vidéo dédiée à ce sujet mais en rapide, c'est des phénomènes causés par le réchauffement climatique qui accélèrent le réchauffement climatique. C'est des trucs comme la fonte des banquises ou le dégel du pergélisol, le sol glacé de Sibérie. Ces boucles, si elles se déclenchent, ça pourrait donner lieu à un cercle vicieux de réchauffement climatique hors de contrôle. Avec de telles boucles, le scénario politique actuel, malgré des émissions qui plafonnent ou déminent légèrement, il pourrait nous amener à 4 degrés de réchauffement. Et oui, quand vous voyez un réchauffement compris entre 2,7 et 3,1 degrés, c'est que des estimations moyennes, il y a des incertitudes qui peuvent faire encore augmenter ce total. Et si plus 3 degrés de réchauffement, c'est déjà très grave, imaginez un instant les famines et les catastrophes à plus 4 degrés de réchauffement. Pour vous donner une idée en deux secondes, sachez qu'à 4 degrés de réchauffement climatique, il y a plus de la moitié des espèces dans le monde qui perdraient la moitié des surfaces où elles peuvent vivre. Deux tiers des insectes perdraient la moitié de leur habitat, deux tiers des plantes, pareil, et chez les mammifères, c'est autour de la moitié des surfaces habitables qui disparaîtraient avec un réchauffement de 4 degrés. Bref, notre trajectoire actuelle pourrait nous amener à 4 degrés de réchauffement alias un monde catastrophique. Oh, ça fait mal ! Mais c'est pas tout ! Depuis avant, on vous parle de situation apocalyptique en 2100, mais l'histoire va pas s'arrêter en 2100. Vous le voyez, si on suit la trajectoire d'émissions actuelles, on est censé continuer à émettre entre 35 et 50 gigatonnes de gaz à effet de serre à la fin du siècle. Et ça, ça veut dire que le climat continuera de se réchauffer après 2100. Bref, viser les 3 degrés de réchauffement comme notre trajectoire actuelle nous y amène est une très mauvaise idée, ça ne nous permet pas du tout de stabiliser le réchauffement climatique à un niveau à peu près gérable. Ce n'est pas parce qu'il fait mieux que les scénarios de référence qui nous amènent vers des températures apocalyptiques que notre scénario politique actuel est pour autant acceptable. On a donc mille fois raison de juger les politiques climatiques actuelles très insuffisantes. Il faut faire bien mieux que les plans climat qui existent aujourd'hui. Et maintenant, répondons à la question qu'on se pose tous. quelle trajectoire d'émission de gaz à effet de serre, quel plan climat nous permet de limiter le réchauffement climatique à des niveaux acceptables et à peu près gérables. L'objectif de réchauffement climatique le plus sûr à viser, c'est incontestablement de limiter ce réchauffement sous les 1,5 degrés. Un monde à 1,5 degrés, c'est moins de conséquences négatives, moins d'impact du réchauffement climatique, moins d'incertitudes et de risques d'emballement qu'à plus 3 et plus 4. Tout ça, c'est évident, mais surtout, un monde à 1,5 degré, c'est mieux qu'un monde à plus 2 degrés. C'est d'ailleurs l'objet du dernier rapport du GIEC sorti fin 2018. Voilà pourquoi limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ou nettement en dessous des 2 degrés, c'est l'objectif affiché par les États à la fin de la COP21 en 2015, mais aussi par de nombreuses associations ou parties écologiques du monde entier. Mais à quoi ressemble la trajectoire d'émissions compatible avec un réchauffement climatique inférieur à 1,5 degré ? Pour rester sous les 1,5 degré de réchauffement, il va falloir baisser nos émissions de gaz à effet de serre très 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 rapidement. Si on zoome sur les 10 prochaines années, on voit qu'il faudra diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre du monde entier d'ici à 2030. Et c'est pas fini. Une fois qu'on a divisé par 2 nos émissions en seulement 10 ans, il va falloir continuer à les faire décroître pour atteindre la neutralité carbone alias les zéros émissions de gaz à effet de serre net en 2060. Et c'est pas fini. Pour garder le climat sous les 1,5 degré, il faudra, à partir de 2060, parvenir à faire des émissions négatives, c'est-à-dire retirer du CO2 de l'atmosphère avec des arbres, des zones humides ou des technologies conçues pour. Si on ne fait pas tout ça, diviser nos émissions par 2 d'ici à 10 ans, atteindre la neutralité carbone en 2060 et après, chaque année, retirer du CO2 de l'atmosphère, alors, il est très, très, très peu probable de garder le réchauffement climatique sous les 1,5 degré. Et, comme si ça ne suffisait pas, il faudra réussir ces 3 objectifs dans un monde où on sera de plus en plus nombreux. Rappelez-vous notre vidéo sur la population humaine, on sera rapidement entre 9 et 10 milliards d'humains. Et il faudra réussir à faire tout ça en laissant les pays du Sud se développer économiquement, on fait référence à notre vidéo inégalité et climat. On peut donc dire qu'avoir comme objectif de rester sous les 1,5 de réchauffement climatique, c'est un objectif très ambitieux. Concrètement, dès aujourd'hui, en 2020, il faudrait faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre mondial de 7% par an. 7% par an, c'est à peu près l'ordre de grandeur de la baisse des émissions induites par le confinement mondial liée au Covid. ça veut donc dire que pour réussir notre division par deux d'ici à 2030, il faudrait un Covid plus un Covid plus un Covid tous les ans jusqu'à 2030. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une bifurcation brutale de nos économies. Pour la France, il y a le cabinet BL Evolution qui a détaillé toute une série de mesures qu'il faudrait suivre dans les 10 prochaines années pour aligner la France avec l'objectif des 1,5 de réchauffement climatique. Écoutons le youtubeur Vincent Verza de la chaîne Partager C'est Sympa nous en détailler quelques-unes. Alors, il propose d'interdire la vente de voitures neuves, de diviser par 2 le nombre de trajets en voiture, de multiplier par 2 ceux en transports en commun et par 6 ceux en vélo. Pour les logements, se contenter que de 30 mètres carrés par personne et de ne les chauffer que jusqu'à 17 degrés Celsius. Pour la consommation, louer plutôt qu'acheter, n'acheter qu'un kilo de vêtements neufs par personne et par an, diviser par 3 le nombre de vidéos qu'on regarde en ligne. Non ! Pas ça ! Merde ! Et relocaliser toute la production. Pour l'aviation, supprimer tous les vols intérieurs si un train fait le même trajet et choisir avec une loterie les 500 000 personnes par an qui pourront prendre l'avion. Sors peut-être ! Pour l'alimentation, se mettre à produire de la bouffe sur absolument toute parcelle de jardin, multiplier par 2 le nombre d'agriculteurs et par 5 les parcelles en bio, consommer que 25 kg de viande par personne et par an et instaurer des quotas sur les importations. Ah ouais, on voit que c'est pas évident. En réalité, on doit diminuer tellement rapidement nos émissions de gaz à effet de serre qu'on est obligé de couper dans le vif de diminuer notre confort et nos modes de vie. On n'a pas le temps de substituer des usages émetteurs de gaz à effet de serre par d'autres usages moins émetteurs. Prenons l'exemple du chauffage. Le cabinet propose un couvre-feu thermique. Après 22 heures, quick, on coupe. Pas le droit de chauffer au-delà de 17 degrés. Cette mesure radicale, elle est rendue nécessaire parce qu'en 10 ans, on n'a pas le temps de faire tous les travaux de rénovation, de rénover tous les immeubles et toutes les maisons de France en façade et en toiture, de remplacer les chaudières par des pompes à chaleur, des chaudières à bois ou du solaire. Si la France veut être dans les clous de l'objectif des 1,5 degrés, alors on n'a pas ce temps-là, on n'a pas les 10 ou 20 ans minimum que demande cette transition. Nous n'aurons pas le temps. Du coup, pas le choix, quick, on est obligé de couper, de couper le chauffage et de diminuer le confort des gens. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette mesure ne va pas plaire à tout le monde. La mesure va poser des problèmes d'acceptabilité politique au moins à court terme. Et ces problèmes d'acceptabilité, vous les trouvez sur d'autres thématiques que le chauffage. On a tellement peu de temps qu'on ne peut pas substituer les usages, on est obligé de les couper. Et c'est précisément ça qui rend la trajectoire des 1,5 degrés extrêmement douteuse et fragile. De plus en plus de scientifiques et d'activistes écolo le disent, l'objectif des 1,5 degrés est peut-être encore matériellement possible, mais il est devenu politiquement irréalisable. Nos sociétés sont comme le Titanic. On n'a pas le temps de bifurquer assez vite pour éviter de se taper l'iceberg des 1,5 de réchauffement climatique. Il faudra s'y faire. Les 1 degrés de réchauffement climatique, on va très, très, très probablement les atteindre. Bâtir nos exigences sur cet objectif irréalisable des 1,5 degrés, construire notre communication dessus, c'est peut-être pas une bonne idée. Déjà parce que cet objectif, on est sûr de le rater, donc bon, c'est pas très encourageant. Mais surtout, avec cet objectif, on est obligé de proposer des bifurcations, des changements de comportement tellement radicaux que c'est peut-être pas le meilleur moyen de convaincre les gens un peu éloignés, le commun des mortels, qu'il faut s'impliquer et changer de comportement pour sauver le climat. Réchauffement ou refroidissement de la Terre, bien des hypothèses contradictoires ont été avancées et l'opinion publique s'interroge. Moi, je crois une chose que depuis, il y a tout ce qui vole en l'air qui l'ont un peu détracté un peu le temps. Attention, je vous arrête tout de suite. Dire ça, c'est pas se contenter de ce qu'on est en train de faire et de l'inertie politique de nos sociétés aujourd'hui. Entre les 1,5 degrés impossibles à atteindre et les 3 degrés vers lesquels on se dirige aujourd'hui, il y a un monde. Selon nous, abandonner l'objectif irréalisable des 1,5 degrés nous permet d'être fermes sur un objectif tout aussi ambitieux mais cette fois-ci qu'on peut atteindre l'objectif de limiter le réchauffement climatique autour des 2 degrés. Quelle différence ça fait ce demi-degré entre plus 1,5 degré et plus 2 degrés ? Pour rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique, vous le voyez, ça demande aussi de sacrées réductions d'émissions de gaz à effet de serre mais cette fois, ça commence de manière moins brutale. Les émissions mondiales doivent commencer à baisser plus ou moins maintenant au début des années 2020 pour atteindre une réduction de 25% d'ici à 2030. Puis après, il faut continuer cette baisse à un bon rythme pour atteindre une baisse de 75% de nos émissions d'ici à 2050. Et enfin, il faudra atteindre la neutralité carbone, les zéros émissions en 2080. Les chiffres de cette trajectoire, vous les retrouvez souvent dans les vidéos de Jean-Marc Jancovici, c'est aussi les recommandations du Haut Conseil pour le climat, ça donne aussi le chiffre des 2 tonnes de CO2 par personne que doivent atteindre la moyenne des humains dans le monde en 2050 et c'est toujours ces chiffres qui nous donnent le facteur 4, la division par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Point important à noter, dans le 1,5 degré comme dans le 2 degrés, on atteint le zéro émission nette à la fin du siècle et si on arrête d'émettre, on s'assure que les températures n'augmentent pas trop après 2100, contrairement au scénario politique actuel. En visant les 2 degrés, on se donne donc une vraie chance de stabiliser le réchauffement climatique. C'est donc incontestablement un scénario ambitieux qui nous permet de léguer une planète différente mais au climat à peu près stable et vivable aux générations futures. La question maintenant c'est que faire pour rapprocher notre trajectoire actuelle qui nous amène plutôt vers les 3 degrés le plus possible de la trajectoire qui nous amène à 2 degrés de réchauffement. Que faut-il faire ? Est-ce possible ? Est-il possible de parvenir à l'objectif des 2 degrés même si on prend un départ de réduction moins rapide ? Toutes ces questions elles sont tellement énormes qu'on va consacrer une vidéo spécifiquement là-dessus. Que faire pour rester autour de l'objectif de 2 degrés de réchauffement climatique ? En attendant avec cette vidéo on a déjà compris plusieurs choses essentielles. Si on veut se repérer comprendre vers où va le climat et se poser des objectifs climatiques sérieux et réalisables il y a 2 scénarios qu'il nous faut éliminer. Ces 2 scénarios sont pourtant ceux dont on a beaucoup parlé durant ces 10 dernières années. Il nous faut d'abord éliminer le scénario du pire le très mal nommé scénario de référence qui est très improbable et ne traduit pas en réalité la trajectoire que nous sommes en train de suivre. Il nous faut aussi éliminer le scénario du mieux le scénario resté sous les 1,5 degré de réchauffement climatique. Ce scénario est peut-être encore matériellement possible mais il est devenu politiquement irréaliste. Ce scénario demande dès maintenant des baisses d'émissions de gaz à effet de serre si massives si rapides et si brutales de la part de tous les pays de la planète en même temps qu'il n'y a quasiment plus aucune chance qu'il se réalise dans les faits. Ce qui nous reste et qui doit occuper tout notre esprit et toutes nos luttes c'est la trajectoire actuelle. Cette trajectoire nous mène vers les 3 degrés de réchauffement si ce n'est pas 4 à la fin du siècle et ne nous permet pas de stabiliser le climat après 2100. Cette trajectoire n'est pas souhaitable. Beaucoup d'humains et plus généralement de vivants vont souffrir et c'est une trajectoire risquée. Il faut donc ramener cette trajectoire vers un objectif réaliste et ambitieux contenir le réchauffement climatique autour des 2 degrés. 2 degrés c'est déjà des conséquences difficiles même si c'est moins pire qu'à 3 ou 4 degrés mais surtout c'est une planète vivable pour l'immense majorité des gens. Vous avez compris le jeu ? Mettre assez la pression sur nos gouvernements pour que les 2 degrés ne soient pas qu'un objectif affiché en conférence de presse convaincre assez de gens pour que les politiques effectivement prises par les états soient conformes à cet objectif ambitieux. Avec cette vidéo vous avez une boussole pour mieux comprendre les vraies trajectoires climatiques vous avez de quoi diminuer votre angoisse à la lecture de conséquences apocalyptiques basées sur des scénarios foireux et vous avez aussi de quoi comprendre quelles trajectoires de sortie sont crédibles et lesquelles ne se produiront malheureusement pas. Et au final même si rester sous les 2 degrés ou autour des 2 degrés d'ici à 2100 est un énorme défi c'est beaucoup plus motivant de comprendre que le défi qu'on a devant nous c'est de passer d'une trajectoire à 2,7 3,1 vers une trajectoire autour des 2 degrés que de croire à deux chimères la chimère de l'apocalypse avec un réchauffement à plus 5 plus 6 ou plus 7 degrés et la chimère du paradis qui maintiendrait le réchauffement climatique sous les 1,5 degrés Voilà avec cette vidéo on vous a transmis plein d'idées et de réflexions qu'on a du mal à trouver par ailleurs d'ailleurs nous en apprenant tout ça ça nous a fait énormément débattre et réfléchir on serait ravis de lire vos réflexions ce que ça vous a inspiré ou vos questions en commentaire on va évidemment y répondre et passer du temps pour échanger avec vous nous ça a été un plaisir d'enfin se mettre au clair sur une des grandes questions du climat on se dit à la semaine prochaine et on vous fait plein de gros bisous de soin de vous merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez kiffé que vous avez appris plein de trucs n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous parce que c'est important qu'on soit le plus nombreux possible à savoir vers quelle direction va notre climat et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le pire là on vient de sortir une vidéo sur les vaccins sujet chaud s'il en est on a aussi parlé de la voiture électrique de l'impact d'internet sur le climat des énergies renouvelables du danger du nucléaire mais on parle aussi de plein d'autres choses dans les bientôt 50 vidéos exclusives que vous retrouverez sur le site on parle de la démocratie française en danger de l'union européenne de l'économie il y en a vraiment pour tous les goûts à chaque fois l'idée c'est de sortir de l'actualité pour se mettre au clair sur les grands sujets qui comptent sur les grands défis de notre époque n'hésitez pas à y faire un tour le premier mois est gratuit en tout cas nous on vous dit à bientôt ici ou sur Osons Comprendre d'ici là prenez soin de vous on vous fait des gros bisous à très vite les copains et à très vite les copains